Je déteste ma vie, c'est une phrase qui m'a beaucoup impactée récemment quand j'étais en train de voir un film lors d'un long courrier pour un déplacement à l'étranger parce que ça m'a rappelé ma vie. Il y a quelques années, quand je ne faisais pas de développement personnel, quand je n'étais pas encore qui je suis aujourd'hui, c'est-à-dire coach, dès que je me réveillais le matin, c'était je déteste ma vie, je déteste ce temps, je déteste la ville dans laquelle je vis, je déteste les gens qui m'entourent et je peux vous garantir que l'univers amplifie encore 100 fois plus ce phénomène. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'implémenter avec lors de mes séminaires, lors de mes formations. Récemment, on a eu la Wellness Retreat sur Rabat et j'étais avec le groupe VIP. Donc, je passe une heure avec eux en questions-réponses avec des sessions de coaching et l'une d'entre elles, donc on était en train de parler de ce phénomène, de tout ce que l'on dit, finalement, on lui donne vie parce qu'on met le focus dessus et forcément, ça vient s'amplifier dans notre vie et forcément, si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, c'est dommage parce qu'on va avoir plus de choses qu'on n'aime pas. Et du coup, une médecin de Tangier, d'ailleurs, je te fais un gros coucou si tu m'entends, qui m'a dit, ah non, non, mais moi, j'ai pris un héritage fantastique de ma grand-mère, je ne me sens absolument pas concernée. J'ai dit, ah bon, et c'est quoi cet héritage ? Je me dis, moi, quand j'ouvre la porte, je me dis de toutes les manières. Soit, quand je suis dehors, je plaie aux gens, c'est très simple, soit, à la limite, je les énerve. On a une expression en arabe qui dit une frso, il n'y a pas l'équivalent en français, mais je leur tape sur le système nerveux. Dans tous les cas de figure, je suis gagnante. Et j'ai fait, ah, mais c'est une phrase qui te donne énormément de pouvoir. Tu te conditionnes avant même de sortir de chez toi pour dire, de toutes les manières, quand je sors, je plaie à un maximum de monde ou alors, je tape sur le système à un maximum de monde. Et l'expression derrière, je tape sur le système à un maximum de monde, c'est-à-dire, quelque part, je suis un peu soit enviée, soit jalousée, parce que ce que je suis, ce que je fais, dérange les autres de part, peut-être, ma réussite ou quelque chose comme ça. Et j'ai adoré cette adage, j'ai adoré cette phrase. Alors, je voulais la partager avec vous aujourd'hui. Personnellement, je l'ai adaptée et ça marche. Et je vais vous dire, ça marche beaucoup plus dans, je plaie aux gens, j'attire la sympathie des gens, j'attire la bienveillance des gens. Si ça marche pour moi, si ça a marché pour la participante de Tangier, je suis sûre que ça marchera pour toi aussi. C'était Nahid Rashid, celle qui est là pour libérer tout ton potentiel. T'as aimé la vidéo ? J'aimerais le savoir ! Mets-moi un petit pouce ! Et surtout, laisse-moi un petit commentaire pour que je puisse interagir avec toi. Et pense à t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé cette vidéo !